Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et là je suis avec une guest Donc let's see Lansone Ça fait grand longtemps que je n'ai pas filmé avec elle Donc là on se dit pourquoi pas Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un Pour ou pour l'autre Je sais pas moi le voile Voilà pour ou pour l'autre Bref tout et n'importe quoi Donc sur Instagram comme d'habitude je vous ai demandé de me poser des questions Et c'est parti Pour en contre la chirurgie 1, 2, 3 Bon du coup on est pour Mais je trouve qu'en ce moment il y a un peu une dérive sur la chirurgie Donc en soit tu vois Ça peut être bien pour des personnes qui ont vraiment un complexe Je sais pas t'as un nez Il y a vraiment qui me dérange etc Mais là ça devient vraiment un caprice Donc je suis pour Parce qu'on ne peut pas non plus interagir les gens Pour faire la chirurgie Mais calmer le jeu Surtout moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la chirurgie C'est un peu pour suivre une mode d'un idéal Mais cette idéal là il va pas durer 30 ans en fait Je me dis je peux pas faire de la chirurgie pour un truc que dans 15 ans ça va être démodé C'est fou Mais bon après d'un côté c'est facile de déduire ça parce que toi Elle a le corps Le corps instagram par excellence Genre là 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 Alors que les gens comme moi par exemple tu vois C'est plus dur C'est plus dur Non franchement on a tous des complexes Faut pas s'agiter à ça Tout d'où que là mon corps il a la mode Mais avant est-ce qu'il était à la mode archi pas en fait Et c'est pas pour autant que j'étais là en mode Vas-y et tout je vais me refaire et tout Non mais non Même là j'ai pris du poids j'aurais pu me dire vas-y Je vais me faire une liposuction un truc comme ça tu vois Non je me suis dit je contacte un coach On fait du sport je perds mon poids Mais voilà je trouve que ça doit pas être trop la facilité en fait Dès qu'il y a un petit souci sur ton corps Bim vas-y chirurgie En fait c'est ça Mais d'un côté je comprends parce que tu vois Tu imagines tu te dis tu passes toute l'histoire C'est terminé t'es tranquille Surtout quand t'as les moyens Oui c'est vrai moi j'aurais trop peur Je sais pas genre tu peux grave canner sur la table Je sais pas moi il y a des risques Même je sais pas imagine tu te reconnais pas Ou même ton corps t'es grave pas content du résultat Genre même moi j'ai un peu Avec mes seins elles sont beaucoup trop gros Ça me souche je veux les faire réduire Mais c'est un truc genre c'est un truc qui me gêne vraiment au quotidien Ça me fait mal au dos et tout Mais j'ai tellement peur Et encore ça c'est chirurgie réparatrice Ouais voilà C'est pas un truc de ouf déjà Déjà pour un truc qui pour moi en tout cas devient nécessaire Genre je me dis j'ai trop peur Alors vraiment juste par caprice Je pense en tout cas moi je pourrais pas passer le cap tu vois Moi pour toi je veux pas vous mentir C'est plus la religion qui fait que je suis en mode En vrai disait là t'es pas Parce que quand t'as les moyens Et que tu sais à quel point c'est banalisé Genre tu vois les chirurgiens qui ont des pages Instagram Tu vois ça partout Tu peux te dire vas-y je vais le faire Mais faut qu'en plus la plupart des personnes que j'ai vu faire de la chirurgie Genre au niveau du corps et tout Genre quand tu les vois en vrai Je te jure que c'est bizarre genre Ah ouais 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 Il y a un truc qui cloche C'est vrai que je me disais d'un côté flamme Genre Il y a beaucoup de chirurgie aussi quand tu les vois sur les réseaux T'as l'impression que c'est archi bien fait Quand tu vois la personne dans la réalité tu te dis mais en fait Ça se voit tellement que c'est pas naturel Bah c'est un peu comme les lèvres par exemple C'est pas de la chirurgie Mais genre sur les réseaux tu vois Tu vois ça en mode de ah c'est mignon les lèvres Mais quand la personne tu la vois en vrai Ou qu'elle est en train de parler Ça se voit c'est Tu vois genre c'est pas naturel en fait C'est relou C'est relou Pour ou contre ne pas faire de longues études Ah ouais Moi je suis ni pour ni contre Mais en gros ne pas faire de longues études Ça ne veut pas dire que genre Oui c'est vrai Genre il y en a justement qui savent ce qu'ils veulent faire Par exemple ils veulent faire un BTS Et voilà Et ils sont déjà dans leur délire quoi Alors qu'il y en a qui vont faire de longues études Pour se dire ah il faut faire des longues études Et au final c'est gâté Genre t'avais pas Moi je dis quand même un peu contre Parce que c'est toujours mitigé Mais je me dis si t'as vraiment un vrai projet Surtout entrepreneuriale Vas-y dans ce cas là Enfin les études J'ai presque envie de dire Ça te sert à rien tu vois Mais à côté de ça genre Moi qui là je suis en 5ème année Je me dis En vrai les études ça t'apprendra toujours quelque chose Ça t'apportera toujours quelque chose Malheureusement en France C'est vraiment un pays où C'est les études ou rien tu vois Et en fait des fois Pour un post égal Tu vas gagner moins que la personne Juste parce que la personne a fait plus d'études que toi Et je me dis C'est quoi c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une vie Et après genre t'es débarrassé Pour tout le reste de ta vie Donc à moins que t'aies une vraie sécurité Un vrai truc ou même un projet Tu te dis Eh vas-y ça va marcher et tout Ok Mais je trouve que là Dans le pays où on est C'est mieux franchement d'aller au bout Et après vas-y tu vis ta vie Après je dis ça Mais bon Quand tu sais pas ce que tu veux faire Tu sais pas où tu veux aller Etc C'est rien de faire des études Dans le vent non plus Donc faire pour faire Genre Dans tous les cas ça va être gâté Parce que même quand vous allez taffer Vous allez voir ça va mieux Parce que vous faites ça Pour ou contre Le mariage mixte Quand même Et moi je précise Mariage mixte Au niveau des origines Mais pour la religion Vous connaissez mon avis Mais toi je sais que pour la religion T'es pas pour les deux Ouais après Bah la religion Si ça se passe bien Tant mieux tu vois Mais c'est vrai que moi Les fois où j'ai planté Des relations avec Des personnes qui n'étaient pas de la religion que moi Franchement à chaque fois C'était grave voile échec Tu vois Donc J'avoue que Au niveau de la religion Ça peut être compliqué Après ça dépend De beaucoup de choses De la famille De leur ouverture d'esprit Etc Ou même de la personne Oui c'est vrai Ou de ta religion Si c'est genre Accordé ou pas Si vous êtes d'accord Pour les enfants Enfin bref Tu vois Il y a plein de questions Qui se posent Mais en tout cas Au niveau des origines À fond Je t'imagine C'est quoi ça ? Pour ou contre L'avortement Pour Pour Donc oui Certes C'est un acte Qui n'est pas anodin C'est quelque chose de dangereux Mais le fait d'interdire ça Ça ne va jamais empêcher L'avortement Il y en a qui vont justement Avorter Mais de manière encore plus dangereuse Il y en a qui vont se faire Ouvrir le ventre Ou j'en sais rien Mais je trouve ça trop dangereux D'être contre l'avortement Parce que du coup Les personnes qui ne peuvent pas garder l'enfant Pour x ou x raison Elles vont Autant que ce soit Non moi aussi Franchement pour à 200% Une femme ça devrait être à elle De décider si oui ou non Demain elle donne la vie Je me dis même Il y a tellement encore une fois D'histoires Sale à ce qui se passe Etc Tu vois Malide t'es un enfant Parce que je t'ai fait violer T'es un enfant alors que Ton gars il t'a laissé Comme ça Toute seule T'as personne Même il te frappe Ou des trucs comme ça Il y a plein de trucs Et même si Moi je sais qu'au niveau de la religion C'est pas forcément Conseillé Et que c'est pas bon Mais je peux pas dire Non Il faut interdire l'avortement Parce que ça C'est la pire des choses à faire Mais après faut pas Faut pas en abuser non plus C'est pas une contraception L'avortement Parce que Et là il y a plein de petites filles Genre qui avortent 3, 4, 5 fois Parce que justement Elles sont Alors d'un côté Il y en a qui ont pas de chance Genre même avec Une bonne contraception Et tout Elles arrivent à tomber enceinte Donc D'un côté Tu sais pas Alors pour ou contre La légalisation du cannabis 1, 2, 3 Cours Je dis pas que je fume Ou je sais pas quoi Tout ça Mais déjà Je sais qu'il y en a beaucoup Qui vont filmer du cannabis Parce que c'est interdit Genre en gros C'est un peu une hype De se dire Oh je fais un truc interdit Et je suis sûre Que si vous rendez ça légal Vous allez voir Qu'il y a des gens Qui vont même pas calculer ça Genre qui vont être en mode Vas-y Tu vois Du coup je trouve pas ça logique En fait D'un genre D'un genre D'accord Mais au final L'alcool Enfin je sais pas Ouais c'est toléré Et tout Moi je suis pour Comme elle a dit déjà Genre il y en a Ils voient trop ça Comme Ouais je fume Et tout Surtout Assez jeune Tu vois Genre je me rappelle Moi dès le collège Il y avait grave des gens Qui fumaient ça En mode normal Et tout Alors que c'est archi Pas normal Ou même Genre tous les trafics Bah ça serait plus les trafics En fait Ça veut dire Ça serait légalisé Ça serait normé Et tout Même je me dis Bon après ça je m'avance C'est à dire que Je sais pas non plus Genre je suis pas sociologue Non plus Mais je me dis Genre tous les complices Justement qui entrent La police Etc Dans les cités Etc Si c'était contrôlé Déjà Il y aurait moins ce truc Tu vois ce que je veux dire C'est des situations Qui seraient quand même Beaucoup plus évitées Après je dis ça C'est de la spéculation Tu vois Je sais pas concrètement Mais je pense que vraiment Si c'était légalisé Bah déjà Il y aurait moins de trafic Tout simplement Et je pense que ça faciliterait La vie de beaucoup de personnes En fait on a plus à gagner Qu'à perdre Après bon Vous pensez pas non plus De fumer du cannabis Et tout Ouais c'est ça Tu vois Mais si c'est contrôlé Enfin c'est toujours mieux Quand quelque chose est contrôlé Que quand ça l'est pas De toute façon Pour ou contre Le féminisme Et après moi je précise Que moi Ma vision du féminisme C'est de laisser Toutes les femmes Faire ce qu'elles veulent Et choisir pour elles Parce que Voilà Il y a des types de féminisme Qui sont un peu Un peu chelou Dans le sens Par exemple Pour le voile Il y a un mec qui me dit Oui tu portes le voile Donc c'est pas bien Tu sais pas quoi Enlève le C'est vraiment genre L'égalité Entre une femme Et un homme Et c'est tout En fait ça s'arrête là C'est à dire qu'il y a des féminites Effectivement Ouais je t'ai pas En fait elle te laisse pas Faire ce qu'elles veulent Ou alors elle pense vraiment Pas à toutes les femmes En fait À elles dans leur situation De femme Mais elles se disent pas Qu'il y a des femmes Qui justement En fonction de leur couleur de peau En fonction de leur religion En fonction de si elles portent le voile Ou non En fonction de si elles sont grosses Ou pas Avoir une situation Encore plus critique Que la leur Et qu'il faut aussi penser à elles Et pas uniquement À une seule catégorie De pas ouf C'est à dire Les white femmes Pour ou contre La vérification du drap Après le mariage Devant toute la famille Voir si la mariée Était vierge 1, 2, 3 C'est un truc de ouf Enfin c'est pas une légende En mode Oh on faisait ça dans les années 70 Et tout Ça existe encore Genre Et c'est une dinguerie On peut pas être pour ça Genre Et ceux qui disent ça Par rapport à la religion Etc Ça n'a rien à voir Genre vraiment rien à voir En plus ça c'est plus Pour le regard des gens Que pour la religion Tout ça Les gens qui font ça C'est un truc de ouf C'est tellement loin De ma réalité On va dire C'est ouf Du coup il y a des filles Qui en viennent A faire n'importe quoi Genre se tailler A cet endroit Pour que ça saine Ou se recoudre Enfin recoudre Je sais pas si ça se dit comme ça Mais l'hymen Et tout Du coup c'est même pas logique En fait C'est juste C'est juste du crari C'est juste pour montrer Que Alors qu'en plus Tout le monde ne s'aime pas A ce moment là Déjà Il y en a Elles ont même pas D'hymen Ils passent à te hir D'une autre manière Que comme ça Enfin Tu sais c'est un peu Comme les relations Genre hors mariage Genre un a par exemple Qui vont pratiquer La sonomie Pour rester vierge Alors qu'au final C'est vrai Tu vois Là c'est là Que tu vois Que c'est vraiment Pour le regard des gens Parce qu'au final Si tu pars de la religion Dieu il sait Que tu fais ça C'est vrai C'est vraiment Pour que les gens Dissent Ah non c'est bon C'est carré Genre Pour ou contre Tout exposer Sur le réseau Un, deux, trois Donc d'un côté je vois Bon après c'est le tout aussi Tu vois Genre tout montrer Non mais oui Tu te dis non Il y a des limites quand même Les réseaux aussi Ils ont quand même Un petit côté Des fois un peu malsain Plus t'en montres Plus les gens Ils veulent en voir Plus tu dis que tu vas en montrer Plus tu rentres dans ce cercle vicieux Tu dis vas-y C'est quoi le prochain truc Que je peux leur dire Pour qu'ils soient tellement choqués Que ça va faire du plus Ça va faire du buzz Etc 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 Tu vois Et je trouve là Tu tombes dans un cercle vicieux Après aussi il y a la notion Des enfants Ça veut dire Montrer ou pas Des enfants Sur le front Des sociaux Des enfants Bah ils ont quand même Souvent rien demandé Tu vois Donc bref Il y a plein de trucs comme ça Où tu te dis Tout Tout c'est bizarre Tu vois C'est vrai Mais d'un côté C'est normal qu'il y a 20 ans ou 30 ans On se nappait pas Enfin je sais pas Notre accouchement Enfin Je sais pas comment expliquer ça Mais si 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 Je vois Genre Je trouve ça Bah après chacun Chacun est libre de partager On voit ce qu'il en veut Voilà Moi il y a une influence Que je suis et tout C'est une américaine et tout Elle avait partagé son accouchement Puis elle avait accouché dans l'eau et tout Elle avait montré le bébé Qui venait juste de sortir de son ventre et tout Et d'un côté je me dis C'est vrai que c'est beau et tout Mais de l'autre Partager un moment aussi intime Bah après c'est propre à toi C'est propre à chacun Mais en tout cas moi je sais que pour ma part Je sais que je préfère quand même garder mon jardin Dans mes secrets et tout Limiter quand même tout ce que je dis Enfin en fait Essayer de trouver le juste milieu Et entre eux en dire suffisamment Et pas tout non plus en fait Ouais justement pareil Enfin moi je sais que je vais pas tout exposer Sur mes réseaux sociaux et tout Mais juste je suis pas contre les personnes Qui font ça Pour ou contre vivre avec ses parents Après 25 ans Je sais pas Je suis là une super jeune Moi franchement pour Parce qu'en vrai Le temps il passe vite 25 ans c'est pas 40 ans Genre c'est Parfois t'as pas fini tes études T'as redoublé C'est vrai T'as pas forcément de situation Et tu vas pas partir Pour dire que t'es parti Genre après tu vas aller dans un studio A galérer tout ça Puis en vrai c'est bien d'être chez ses parents Tu économises tellement d'argent Là c'est trop bien C'est ça Je te promets que 25 ans C'est vrai qu'on met trop la pression aux gens Par rapport à l'âge et tout Après 30 ans Tout ça 40 ans C'est bizarre Après forcément c'est pas la situation Qu'on veut idéalement Et tout Mais si vous êtes dans cette situation Faut pas vous dire Que c'est la toute situation Mais c'est vrai Je pense aussi aux étudiants Genre qui se perdent Entre guillemets Un petit peu Qui savent pas trop Vers où ou quoi aller Et tout Je connais des gens Ils ont redoublé Genre par exemple Deux fois leur première année Pétine Après se rencontrer Dans un autre truc Et finalement Ils ont fait 6 Ça et ça Enfin bref C'est vrai T'as raison 25 ans C'est vieux Enfin Ouais Franchement c'est vieux Parce que moi La toit Ah Je me suis niqué Moi avant la trentaine Je voyais trop ça Comme un truc de ouf Genre Putain mais t'es vieux Mais en vrai Vraiment les gens de 30 ans J'aurais raison Comme ça Mais voilà quoi Pour ou contre Que ton ami sorte Avec ton ex Enfin Je vais mettre contre Ah j'ai mis pour Je vais mettre contre Mais à nuancer Genre Je vais pas non plus Interdire à ma pote De sortir avec mon gars Avec qui j'étais Il y a 10 ans Genre Il m'en plaît Mais voilà Si c'était une relation Genre vraiment sérieuse Et tout Tu vois ça va me faire bizarre Quand même Ouais franchement C'est quelqu'un Que j'ai vraiment aimé Entre guillemets Avec qui voilà J'ai Pfff Bizarre Tu vois Même au Venant de ta pote Bizarre aussi Il y a tellement de mecs Sur la terre Pourquoi tu veux aller En plus c'est normal Vu que c'est ta pote Tu ne rappres pas de ta vie Ouais c'est vrai Je pense que c'est bizarre Quand même Après je me dis Bon en vrai Quelqu'un avec qui j'ai flirté Vite fait Et tout Sans rien donner Et tout Vas-y elle peut Tu vois Mais quelqu'un avec qui Je suis vraiment sortie Genre en couple Et tout Bancal hein Bancal On va vivre ensemble Dans du monde On va vivre d'amour Et de fraîche Mais quand vous allez tomber Dans la réalité C'est là que vous allez comprendre Pour moi en fait Il y a un facteur risque Qui est trop important Alors moi j'aurais peur En tout cas Pour moi l'idéal C'est que genre Avec ton conjoint Tu vives ta vie Et tout Mais que t'es ta famille Avec toi Tes amis Tout ça Et que ce soit pas en mode Tu pars en Alabama En Alabama Comme ça Toute seule avec lui Le jour où ça ne va pas Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que tu vas faire Après si tu sais Tu sais te débrouiller Ouais Non pour moi C'est pas si mauvais que ça Après ça dépend Tout qui t'es Mais genre Par exemple Ta famille elle en conflit Avec la personne avec qui t'es Elle veut pas que tu sois avec lui Et du coup Bah tu quittes tout Ou juste Vous allez vivre loin Enfin tu vois Ça dépend aussi Du sens de la question Mais enfin Moi personnellement Ma soeur Bon après c'était pas forcément Pour quelqu'un Mais en tout cas Je sais qu'elle était partie On se travaillait comme ça Toute seule Voilà Mais c'est grave Plus là-bas Elle est restée Archi longtemps là-bas Puis maintenant Elle a la Ibiza avec son gars Mais je sais pas En fait Après ils sont loin de tout Et ça les dérange pas Enfin Ils vont se marier Et tout Genre Ils ont eu leur meilleure vie En fait Donc Après la question C'est tout quitter Pour son mari Est-ce que Enfin ça se trouve C'était aussi Oui C'est vrai C'est vrai Bah Genre là C'est en mode Enfin Par exemple Ruben Il dit Bon Leslie Moi J'en ai marre d'ici Je veux partir Et tant pis Pour ta famille Tes amis Et tout ça Mais il faut qu'on parte Là Je sais pas Genre Ou Ali C'est Futuna Par exemple Allez on part Bah Après tu veux Je pense que tu veux partir En vrai Moi je peux partir En vrai Je peux partir Après Après ça veut pas dire Je vais partir à vie Tu vois La question Elle est banquante En tout cas C'est tellement Possibilité Tu vois En tout cas Je suis contre Si c'est le sens Du Enfin Limite un peu forcée Ou du conflit Ou c'est trop Genre en mode Eh vas-y Tu vois En tout cas Je sais que Je n'aurais pas Les coronettes C'est pour ça Tu vois Ouais C'est dur Mitigé Pour ou contre Le vaccin du COVID Je vais m'expliquer Ouais moi Je suis en train de dire La même chose Bah c'est ça En fait je suis pour Dans le sens Où il y a une solution Vous voyez Genre C'est peut-être Le truc qui va faire Que ça y est On va en finir avec ça Mais Je suis contre Dans le sens Où On sait pas trop Comment ça va se passer Et tout Donc je pense pas Que je vais me faire vacciner D'aussi tôt Tu vois En fait C'est un vaccin Il a été fait un petit peu À la va-vite Je dirais Il fallait faire quelque chose Donc pareil Genre je vais pas faire partie Des premiers testés On va voir un petit peu C'est quoi Les effets secondaires Et tout Mais genre On peut pas être contre Enfin c'est tellement la merde Actuellement Il y a des gens Qui meurent tous les jours Et tout Tu peux pas être contre Une potentielle solution Voilà C'est ça Genre Eh j'ai envie de voyager J'ai envie de faire des trucs T'as entendu parler Du passeport vert Et tout Non Bah pour voyager Il faut te faire vacciner Pour aller au restaurant Enfin entrer dans un restaurant Il faut que tu sois vacciné Enfin en gros Oh Ouais Oulala On va pas dire tout ça Pour ou contre Envoyer ses pieds Pour de l'argent 1, 2, 3 J'ai mis pour Parce qu'en vrai Chacun fait ce qu'il veut Bah même pas C'est mes pieds Genre ils m'en bat les couilles Genre je sais pas comment je veux dire Si 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 Ça fait Si Après Après faut quand même payer bien Genre je sais pas Ça pour 20 balles non plus Tu vois Mais il y en a Ils peuvent lâcher des gros sommes Pour ça Si tu me lâches Franchement à 500 Juste pour une photo de mon pied Bah en fait Moi justement Je trouve que c'est ça le problème C'est que du coup Genre On joue sur un peu Pas la maladie de quelqu'un Mais le problème de quelqu'un Pour se faire de l'argent Du coup de l'argent Quand je vais l'avoir Je vais même pas me sentir bien Elle me fait passer pour quelqu'un Elle me fait là Non même pas Parce qu'en fait Pourquoi on le fait pas du coup Alors qu'on se prenne pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais je sais pas Genre en fait Tu joues sur la misère Un peu de quelqu'un Sur un fantasme un peu chelou Qu'il a Pour faire ton business Ouais c'est vrai Mais après je me dis Ça va Tu fais les pieds Genre c'est pas Non plus tu vois Genre t'es pas là En train de mettre des Non j'ai car un truc un peu Mais il y a à mettre des enfants Sur OnlyFans Pour faire kiffer des gens Bizarres Ça reste des pieds C'est un fantasme Qui pour nous C'est bizarre Mais pour les gens Qui kiffent les pieds Pour eux c'est normal Genre ils kiffent les pieds Genre pour moi C'est pas un truc de ouf De kiffer les pieds Genre c'est pas un truc En mode dégueulasse C'est déranger Alors que franchement par exemple Avoir genre un money slave Tu vois genre un mec Tu l'insultes de tous les noms Pour qu'il passe ton shopping Ça par contre Humainement Je pourrais pas le faire C'est vrai Mais franchement envoyer mes pieds C'est vrai que l'été c'est moins Ouais 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 Je sais pas Je me sens un petit DM Envoie tes pieds Je t'envoie Je te fais un virement J'hésite J'hésite Pour ou contre Les couronnes Des dents Entre parenthèses On va quand même mettre ça Ouais Du coup Ah Ah t'as mis J'ai mis pour Mais depuis toi tu fais J'ai pas checké Ah Dans le sens Genre pour les vieux Par exemple Enfin oui Pour les gens Qui en ont vraiment besoin Tu vois Mais là le fait Que ça devait être une mode C'est trop en fait Tu vois c'est ça plutôt Donc genre je peux pas dire Je suis contre Genre il y a vraiment Des gens ils ont des dents Ouais c'est chaud Tu vois Genre si Ils peuvent poser des couronnes Et ça peut être une vraie solution Pour eux Bah pourquoi pas Mais là le fait Que ça devienne vraiment Une mode C'est ça Parce qu'il y a un manque D'informations Il y a un manque de transparence Parce que justement C'est vrai Genre j'avais même pas fait attention Moi je savais même pas C'était quoi la différence Entre passer tes couronnes Enfin les dents C'est jamais un sujet Qui m'intéressait plus que ça Donc je savais pas Mais quand j'ai vu effectivement En fait que Bah on trompait un peu Les gens sur la vraie signification De ce que c'était Etc Là je me suis déjà Bon c'est un petit peu Un petit peu bancal Tu vois Alors après Est-ce que les influenceurs Qui le font eux-mêmes savent Ou c'est les chirurgiens aussi Quand ils leur parlent Qui leur disent pas Toutes les informations Tu vois Mais genre là Récemment j'avais regardé La vidéo d'Océane Sur ça là Et je me disais Mais ouais c'est un délire Ouais Franchement c'est pas un truc A prendre à la légère Moi je Genre Tu sais tout le fait De se limer les dents Genre Alors en fait c'est le pire Moi je disais c'est le pire C'est à la limite Tu fais un truc Mais juste tes dents Ça changera à tes vraies dents Bah vas-y Fais toi plaisir Tu vois Mais genre Tu niques tes dents En bonne santé Pour mettre des fausses dents Sauf que là Là tu as de l'argent Pour le faire Mais est-ce que Dans 10 ans Dans 15 ans Dans 20 ans Est-ce que t'auras l'argent Pour les refaire à nouveau Tu sais pas en fait On sait pas de quoi Demain est fait Donc franchement Trop bizarre En fait c'est pas donné Donc Ah mais On parle de Je sais pas 4000 euros la dent Un truc comme ça Non 400 euros la dent Ouais mais genre du coup Oui oui T'as beaucoup de dents C'est vrai Non je sais plus C'est combien la dent Mais c'est un truc de ouf En fait En fait Si les mecs T'as des dents En mauvaise santé Genre moi J'ai une pote Sinon On lui a arraché Toutes ses dents Genre un tonner Le dentiste Il s'est trompé De dents A arracher Au final Elle avait un kyste A tel endroit Qui a fait Qu'il y en a deux Qui se sont infectées Enfin des trucs comme ça Ouais je dirais Que se faire les dents Franchement T'elles y aillent Tu vois Mais sinon Là le fait que ça devienne Une trend et tout Ah non c'est chaud C'est encore pire Que juste faire de la liposucine Oui Pour moi c'est pire que de la chirurgie C'est pour ça que j'avais mis contre Parce que je me suis trompée Mais c'est pire Genre tu lis tes dents C'est haram de limer ses dents Donc faites pas ça les frères Pour ou contre Normaliser la nudité de la femme C'est trop dur de répondre à ça Ah ouais Donc vas-y on peut mettre X Ouais on met On met Mitiger Voilà Voilà mitiger Parce que D'un côté c'est vrai que C'est tellement normalisé Que je me dis que maintenant Il y a tellement de filles Assez jeunes Qui vont se dire Que maintenant c'est normal Qu'elles peuvent faire ça Sans problème etc Même je sais pas Tu sais on a tellement maintenant De filles qui font de la prostitution Genre Alors qu'elles ont même pas Une vie de merde Mais genre juste Pour pouvoir faire la malin En fait Juste pour avoir de l'argent Et juste parce que Je me dis peut-être Que les réseaux sociaux Si ça banalise énormément Ça Mais après d'autre côté Je me dis Incriminer telle ou telle influenceuse Parce qu'elle le fait Enfin dire lentement Il y a des gens Qui disent que je me dénue Tu vois Alors que Souvent ça reste quand même Des photos en maillot de bain Et tout Pour l'instant J'ai jamais fait truc de lingerie Enfin Une fois j'ai fait une campagne Mais j'étais quand même Très couverte et tout Le truc c'est que Genre je dirais pas Que je suis forcément contre Mais par contre Je pense que Du côté des plateformes Genre Instagram Youtube etc Vraiment qu'il y ait plus De réglementation A ce niveau là en fait Pour que ce contenu là Il soit le moins accessible possible Aux personnes jeunes en fait Ça serait plus ça Tu vois La solution entre guillemets Mais après interdire les gens De le faire tu vois Mais c'est toujours de la femme Tu vois C'est toujours de la femme Et la nidité de l'homme alors Tu n'es pas que la femme en fait Tu vois Donc la nidité de la femme C'est rien que la phrase Elle est dérangeante Ouais parce qu'en soi On sait que ça a toujours été Un problème Genre en gros On s'est un peu battu Pour être libre Alors que l'homme Il a pas eu ce cheminement C'est pour ça que C'est plus axé sur la femme Parce qu'on sait que l'homme Oui oui Non mais bien sûr Oui mais juste Oui mais C'est ça le problème C'est quand même dangereux Genre même Tu m'as raconté un truc Oui Oui je me rappelle A l'ancienne Genre dans mon collège Et tout Il y avait une fille Donc elle devait avoir Peut-être 13 ans Tu vois Et la meuf Elle fait des photos En lingerie Sur Facebook Parce qu'à l'ancienne C'était Facebook Et vraiment Il y avait grave des gens Qui l'avaient insultée Et tout Donc c'est vrai Que c'est pas une solution Mais je me dis Rien qu'à cet âge là C'est quelque chose Qu'elle a pu faire Tu vois En disant Bah vas-y C'est mon corps Je fais ce que je veux Et tout Je me dis Là maintenant Avec toutes les photos En lingerie De toutes les enfants Françauses Même des fois Comme assez jeunes Qui le font Mais je me dis Maintenant les jeunes Ils vont se dire Mais c'est grave normal De le faire Et justement En plus quand tu le fais T'as encore plus De likes De followers Tout ça Ça tise encore plus La curiosité des gens Et les gens vont se dire Quoi Ah mais vas-y J'ai envie d'être comme elle J'ai envie d'avoir autant De fame qu'elle Donc je vais faire ça Après j'en ressens Maintenant ça marche Un peu moins Enfin maintenant C'est tellement devenu banal Que maintenant Les gens Ouais mais justement Parce qu'il faut en faire Encore plus Tu vois Pour ou contre Le concours Miss France Est-ce que ça représente 1, 2, 3 Pour Ouais C'est un peu de l'abus Tu vois Les avis autour de Miss France En mode ouais Faudrait interdire ce concours Etc Bah justement Ça revient au féminisme En mode ouais Non Les femmes Elles ne devraient pas Être exposées Comme ça Comme des Mais si c'est ce qu'elles veulent Genre C'est vrai Je suis d'accord Tu vois C'est un peu rien à voir Mais genre Récemment il y a le film Mulan Qui est sorti Il y a une association de féministes Qui se sont battues Pour que Mulan Ne genre Ne tombe pas amoureuse De son commandant Et je me suis dit Mais à quelle heure en fait Et j'ai regardé le film Le film il est pété Genre le film il est pété Et en plus ce rapport là Genre même le gars Qui la kiffe et tout Il est même pas un peu mignon Et genre Il n'y a pas ce côté croustillant Que t'aimes bien Ce côté un peu love story Genre En plus je trouve que Mulan C'est justement Grâce une des princesses Qui a réussi justement A mettre un petit peu Ce côté féministe Genre la petite partie mignonne Tu veux la retirer Ouais je pourrais le faire Tu vois Et pareil Bon moi étant déjà Miss France dans un comité Je veux pas venir dire ça Tu vois Oui Et des Comment Non mais voilà On serait très mal passé Pour être contre Mais dans tous les cas Effectivement Si elle a envie de faire ça Elle le fait Après moi j'avoue Que la dernière fois J'ai regardé Miss France J'étais un peu mal à l'aise J'ai pas regardé là cette année Mais je sais plus C'était il y a un an ou deux ans Mais j'étais un peu mal à l'aise De voir que Effectivement Des fois c'était un peu trop Leur corps Leur corps Leur corps Plus que le spectacle En fait Tu vois C'est un peu l'impression Que j'avais moins Moi pourtant Quand je regarde Miss France C'est vraiment le visage Qui le cheve Enfin je suis en mode De concours de beauté Oui 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 C'est vrai c'est vrai Ah non elle est trop belle Après à ce moment là J'étais pas encore dans le comité Donc j'avais pas encore La vision que j'ai maintenant Mais en tout cas Je sais qu'on n'est pas gardé Un super bon souvenir Mais après de là A être contre Je vois Archipale Genre Les tableaux ils sont trop beaux Genre Tu sais Tous les thèmes Tout ça Les belles robes Enfin moi je vois Ce côté féerique Et pas ce côté Ouais il y a une ribambelle De petites Peintes neiges Qui Voilà quoi Donc c'est pour ça que moi Ça me dérange pas Plus que ça Après j'entends Le discours des féministes Et tout Mais je trouve que Ça n'a pas vraiment lieu d'être Tu sais même quand on dit Ouais mais les Miss Du coup on ne sait pas Si elles sont intelligentes Ou je ne sais pas quoi On ne se concentre pas Mais ce n'est pas le but En fait Oui oui déjà C'est vrai C'est vrai Faire un concours Genre d'intelligence Juste pour C'est trop très prouvé Genre qu'il y a quand même Le truc que Alors que Laisse moi exprès Je suis d'accord C'est tout Pour ou contre Avoir un sex friend Un deux trois Je sais pas Je trouve ça trop risqué Et je suis sûre Que les gens qui font ça Ils ne sont pas vraiment Enfin Ils ne sont pas vraiment sereins Dans le sens où Il y a forcément Un moment où ça Où il y en a un qui se dit Enfin mais en fait Je ne peux pas me laisser Comme ça En fait Il y a toujours un truc Donc je trouve que c'est bien D'être carré dans ce que tu dis C'est trop dur D'être sur la même longueur d'onde A ce niveau là Je trouve Ouais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai que c'est un sujet Quand même assez compliqué Ça dépend vraiment De chacune des relations Et tout Après je ne peux pas dire Que je suis ni contre En fait Enfin je crois En fait je suis ni pour Ni contre En fait Ouais Ouais un peu Enfin c'est pas juste Un discours en mode universel Pour plaire à tout Mais c'est juste que Je trouve dans ce cas là présent Bah soit tu sais Si tu peux garder Tes sentiments pour toi Soit tu sais Enfin soit tu sais Que t'en es pas capable En fait tu vois Mais à partir du moment Tu sais comment t'agis Bah après c'est C'est ton dos en fait Libre à toi de faire ça Mais après si t'as des sentiments Et que la personne Elle est pas sur ça Bah tant pis pour toi En fait c'est A tes risques et périls En fait pour moi Comme démarche Tu vois Même je me dis Comment ça se passe Quand tu commences Ça a refréquenté Une nouvelle personne Enfin quand tu commences Un peu à flirter Avec quelqu'un Il y a toujours Cette personne là Sur le côté Tu vois C'est ça Je sais pas Moi de toute façon En tout l'étage Oui oui C'est bien sûr Bien sûr bien sûr Mais ouais non Je sais pas Genre A tes risques et périls En vrai Bon bah les gars C'est la fin de la vidéo Voilà Dites nous en commentaire aussi Enfin si vous êtes pour mon compte Tel ou tel sujet Etc N'hésitez pas à follow Leslie Lawson Donc Spermétis Et Leslie Lawson Sur Youtube Bah merci beaucoup En tout cas De avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Merci à Chanel De m'avoir invité Sur sa chaîne Et voilà On se tient au jus Donc en attendant On se dit à la prochaine Et prenez soin de vous Tchao Tchao